... L'arbre qu'ils ont choisi est très symbolique. C'est un djingo biloba, l'une des espèces les plus résistantes au monde, la seule à avoir résisté au bombardement d'Hiroshima. ... C'est le lieu de la reconstruction, mais c'est bien parce que là, j'ai discuté avec des civiculteurs et ils se rendent compte qu'il ne faut pas planter trop tôt. Ça y est, par rapport à ce qu'on avait pu vivre en septembre, on sent qu'il y a une prise de conscience de prendre le temps de bien planter et de planter plus tard. C'est important, c'est génial.